Alors, l'aventure se poursuit. Euh, oui. Mais je suis pas sûr que... que je doive continuer dans cette forum. C'est bizarre. Moi, si je me lâche, j'en reviens au début. Ben oui. Est-ce que c'est pas le bon chemin ? Si je me lâche, j'en reviens au début. Ouais, ça se tient, c'est logique. C'est comme la brume la dernière fois. Donc après, il faut que j'aille là, je crois. Ah, c'était dans la dimension parallèle à l'envers. Donc le prochain, ça doit être le... D'accord. Euh, les piques. Celui-là, en fait. D'accord. Oh là 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 là. Ben, reste à savoir si... Ça peut pas te tuer là, c'est impossible. Et B. Ça peut pas te tuer là. D'accord, c'est la potence. Ok. Je sais qu'elle est le dernier bon symbole. C'est pas celui-là. Ça y est, je suis arrivé au bout du chemin. C'est David. Une ombre ressemblant fortement à mon passion se tient dans la clairière. Je peux voir à travers elle, comme pour les autres ombres. Quatre hommes effectuent des préparatifs médiculeux. Je ne vois pas dans quel but. Encore une vision du passé. Ce Capitaine Skid. David, vous êtes certain qu'il peut nous guider en toute sécurité dans le brouillard? Il a obtenu des résultats extraordinaires, Anthony. C'est notre meilleure chance de déjouer la vigilance du gardien. Il ne fait aucun doute que le Capitaine a déjà fait une rencontre et qu'il y a survécu. Il a même protégé un de ses camarades. On va finalement voir ce qui se cache derrière le rideau. Le moment est venu. C'est un oiseau avec une tête de... Où vient de Lyon ? L'inscription indique 30 réseaux. Un kilomètre à pied, ça use... Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Mais... Aucune vue. Une pluie noire gigantesque. Malgré sa taille, elle est remarquablement chère. Le sommet se détache au-dessus du brouillard. Mais je ne vois que le brouillard et un océan de nuages jusqu'à l'infini. Quel est ce bruit ? Il y a quelque chose dehors, ça se rapproche ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, oui. Ça a duré si longtemps, j'avais commencé à perdre l'espoir qu'il se réveillerait un jour. Vous avez pu lui parler ? Anthony, David a tout oublié, tout. Juste ciel. C'est peut-être mieux ainsi. Notre recherche est susceptible de prendre un certain temps. S'il est vraiment amnésique, son état le protégera jusqu'à ce qu'il soit prêt. Mais si on échouait, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Hugo. Ashdown a pénétré le voile en sachant très bien ce qui pouvait arriver. Et on va réussir, là où White a échoué. On va utiliser le sérum pour induire une terreur primitive en milieu contrôlé. Et d'un seul coup, on pourra vaincre tous les obstacles. Mais quand le moment sera venu, on devra avoir un moyen de guider notre cher ami pour qu'il revienne vers nous. Alors, il sera en sécurité. Il y a quelque chose sur le sol, près de l'endroit où s'est agenouillé la personne masquée. C'est un fragment de masque cassé. Un morceau de masque de tragédie grecque. Hein ? Il s'en trouve un morceau le machin ? Un masque sans yeux. Il ressemble à celui que j'ai trouvé dans la planque d'Alexandre à Londres. Il n'y a même plus la caverne pour jouer du piano. Quelle tristesse. il n'y a plus ? Si le petit téléphone est défié, voilà ! Parabababarabam... Parabababam... Parababababam... Parabababababam... Parabababibum... Sous-titrage ST' 501 Regarder dans sa propre vérité est interdit. Si le serpent et l'oiseau se rencontraient, la folie ultime prendrait une forme inhumaine. Si l'oiseau et le serpent se rencontraient... Un arbre massif a grandi sous le cercueil, en le forçant à s'ouvrir. Un artiste au goût macabre a mis une statue grandeur nature à l'intérieur. Est-ce qu'elle a été placée là par un visiteur ou est-ce qu'elle représente un autre souvenir ? Ou est-ce que cette statue a été d'une certaine façon... Non, je n'ai pas la force d'y penser. Oui, bah oui, c'est ce que j'avais lu pour trouver mon chemin. Il y a eu un glissement de terrain à proximité de cette partie de la falaise. Tout en bas, les vagues grondent en déferlant l'endroit où se trouvait la plage. Ah, je ne peux pas y retourner ? Ah, c'est dégueulasse. Ce masque est dépourvu d'orifices pour les yeux, je ne peux rien voir. Mais ce n'est pas ici qu'il faut que je le mette. Ah, c'est dégueulasse. 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 Il commence à déserter les lieux. Alors, c'est ici que j'ai la réponse. Le basque cassé. Ah, c'est ici que j'ai la réponse. Alors... Mais c'est Alexandre Dupré. Un homme se tient à côté de la rue d'Ouvert. ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue, docteur Macafir. Alexandre Dupré. Oui, je vous attendais comme nous tous. ... J'ai été dans cette fosse à Aelis Mor, quand soudain... ... j'ai retrouvé David, mais il a disparu. J'ai voyagé à travers le Couillard, et je me suis retrouvé ici... ...avec Fouchefois son exemplaire. Mais comment c'est possible ? Al, quelque chose... ...je ne connais pas ce nom. Le chemin dans notre monde mène ici dans la Mickenfield. Et je n'en connais que quelques-uns. Dans certains des miroirs de Zaïe Latal, vous pouvez voir la vérité sointeste dans notre monde. Et dans d'autres miroirs, vous ne voyez que votre réflexion. Je savais que vous finirez par nous rejoindre. Il en était certain. Qu'est-ce que c'est ? Le premier fondateur de l'Ordre. L'Artifex. Vous ne savez toujours pas son nom ? Bah, ça ne peut pas être Hugo H. Down, puisqu'il est transformé en monstre. Il ne connaissait pas. C'était les premiers cobayes ou ça, merde. Ça peut être Anthony Betchwork. Et Jeremia David. Je ne pense pas qu'il était le premier Jeremia David. Corieux. Parce qu'Anthony Betchwork... Non, peut-être Jeremia David. Mais dire M. David. Il est parfois difficile d'accepter la vérité. Mais, Jeremia, nous avons tous réunis sous une même règle. L'idée de Dene Kysiat fait en sorte que personne ne sache rien. On savait que la vérité finale se trouvait à l'intérieur du seuil. C'était ce que le dramaturge s'était engagé à découvrir. Jeremia, c'était une obsession. La première langue qui est censée accorder le pouvoir de la création. Après notre expérience à l'école, on s'est rendu compte que les chemins des anciens étaient surveillés par un gardien habitable. On avait besoin d'un moyen d'échapper au regard inexorable de l'oiseau. J'ai trouvé le capitaine Skiid qui avait survécu à sa rencontre avec l'oiseau. On a décidé de l'utiliser pour faire un test. Ça attendait la catastrophe. On a fini par le retrouver. On a fini par retrouver les survivants. Mais leur mémoire était fragmentaire. Le pire, c'était pour Jeremia. Il était dépourvu du moindre souvenir lié à notre quête. On était désespérés de trouver une solution. Hugo a essayé et échoué. Puis on est tombé par miracle, moi et Anthony, sur une formule qui avait sombré dans le lit pendant des siècles. Il était temps, enfin, de ramener Jeremia parmi nous. Ça a aussi failli être un désastre. Je n'avais pas prévu qu'Anthony deviendrait soudainement fou, que l'état du père Ernest déclinait autant. Heureusement, Jeremia a gardé la vie s'ouvre. Mais il avait quelque chose d'anormal. Lorsque Jeremia m'a retrouvé, il ne se souvenait pas de tout. Il avait changé. Il a dit qu'il allait mettre fin à tout ça. Il veut toujours apprendre la première langue. Mais il veut s'en servir pour détruire notre travail. Il a déjà franchi le seuil. Une fois qu'il aura appris la vérité finale, ce sera comme si rien du tout de cela n'avait existé. L'Ordre l'apporte même vous. Vous devez l'en empêcher, Docteur. Vous devez l'en empêcher avant que le rideau ne se referme à jamais. Succès déverrouillé. David Faith Une fois encore, je me retrouvais enveloppé par un épais brouillard. Le brouillard se dissipa peu à peu, révélant une rue passante de l'eau. Pris de vertige et épuisé, je marchais dans les rues, jusqu'à arriver enfin chez moi. Je reconnus à peine mon foyer. J'en franchis le seuil poussiéreux, comme un voleur. Je remarquais, pour la première fois, que je tenais la toche du tramaturge dans ma main. J'allumais un feu, et je jetais la toche dans les flammes. En la regardant voler, je me souviens de l'océan noir. Je m'étais tenu là, sur la plage, en contemplant les hauteurs terrifiantes et vertigineux cafs. Il est dit que le verbe ment. Alors quelqu'un me touche à loin. C'était le docteur Wackenfield. Notre rencontre sur les dunes infinies n'avait pas été une illusion. Les recherches qu'il avait menées pour me retrouver l'avaient conduite à s'aventurer dans le voile lui-même. Il ne dit rien, mais toute parole était inutile. Il était venu pour prendre ma place, pour se sacrifier. Il resta sur place et ferma la porte, en me donnant une chance de m'enfuir. Ces raisons, je ne les connaîtrai jamais. Je ne sais pas ce qu'il advint d'Alexandre et des autres. Et je crains qu'ils soient piégés dans le zaïrétal à tout jamais. En contemplant la pluie sans fin qui écaraboussait la fenêtre, Je me souviens que j'avais encore quelque chose à faire. J'avais une dernière promesse à tenir. ... ... ... C'est la tête qui sient. J'ai verrouillé tous les succès. C'est bien, je vais faire l'épisode bonus. Avec le masque sans yeux. C'était passionnant, c'était bien. Ah merde, j'ai plus de café. Quelle aventure. Je suis sûr que ma soeur adore les... Je suis sûr que ma soeur... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501